à la présentation de la ferme pilote de Robert et Camille. Et on peut commencer par une présentation de l'exploitation agricole. Tu peux passer Arnaud ? Encore une fois. Donc Camille, je te propose de... Non, on peut revenir en arrière. Je te propose de présenter l'exploitation, son contexte, où est-ce qu'elle est située, vos modes de production, le nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation ? Je te laisse la parole. Alors, nous, nous sommes situés sur la commune de Monétialmont. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans le sud-est de la France, dans la région PACA, dans le département des Rots-Alpes. Et nos terres sont situées, on va dire, sous la montagne du Pic de Crignes et elles s'éteignent jusqu'au port de la rivière de l'Adjance. On est une ferme familiale. Moi, je vais être la quatrième génération sur la ferme. On a environ 12 hectares de vergers et principalement des pommiers. On fait également un peu de coins, un peu de cerises, de pédagogie et d'amens. On est également, pour la partie pommes, coopérateur chez Alpes-Cock-Fruits, qui est en relation depuis les années 80 avec Blédina, d'où cette démarche et cette ferme pilote chez nous. La ferme, elle nécessite, pour fonctionner, on va dire normalement, environ trois personnes en moyenne sur l'année. Mais voilà, c'est que des tâches saisonnières. Et du coup, le travail est un peu réparti comme suit. Donc, pour l'hiver, on va être trois à quatre personnes pour la taille. Après, au printemps, on est trois personnes pour dérouler les filets par aigrelle. L'été, pour du coup, l'éclaircissage des pommes et la récolte des cerises, on va être cinq personnes. Et à l'automne, pour la récolte des pommes, on est environ une dizaine de personnes. Nos pommes sont majoritairement commercialisées en circuit long, du coup, via la coopérative Alcop-Fruits. Et depuis que je me suis installé sur la ferme, il y a environ trois ans, on a développé une activité de vente directe. Après, tout ce qui est cerises et coins, on ne fait que de la vente directe avec, et on fournit quelques magasins. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Ah oui, en pommes, on a plusieurs variétés, mais majoritairement de la Golden. Puis, je crois que je n'ai rien oublié. Si vous voulez savoir autre chose, vous m'écrivez dans le chat et je ne vois pas. Je te redonne la main. Merci Camille. Peut-être que tu peux nous dire deux mots sur pourquoi vous vous êtes inscrit dans la démarche du projet Absolue et pourquoi vous avez choisi d'être ferme pilote. Alors nous, ça fait longtemps que le sol est toujours enhervé sur nos vergers et c'est vraiment un élément que je trouve clé dans la production des fruits. Parce que si on y réfléchit bien, les fruits ou les céréales qu'on cultive, c'est essentiellement dû à des éléments qui sont dans la terre. Et en agriculture, du moins en arboriculture, on ne travaille pas trop. Et je pense qu'un sol qui vit bien, ça va améliorer la production et la qualité des fruits. Et c'est d'autant plus frappant quand nous, on était en conventionnel et on passe en agriculture biologique où on va bouleverser nos itinéraires culturels. Je pense qu'il faut davantage prendre soin de son sol. C'est vraiment l'élément clé dans une bonne production de fruits. Et du coup, on a sauté sur l'occasion pour être ferme pilote. Ok, merci Camille. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante, Arnaud. Et Camille, si tu peux nous présenter le site qui accueille l'expérimentation, la parcelle, ses caractéristiques, où est-ce qu'elle est, son contexte, quelques détails techniques et puis peut-être vos objectifs et attentes par rapport au système testé. Ok, alors j'ai une question. Donc, on a attaqué le but en 2012 avec la plantation de cerisiers. Et par la suite, on va dire un peu avant mon arrivée, on avait transféré certaines variétés de pommes en bio et le gros du domaine a été passé en bio en 2017 à mon arrivée. Donc, tous les autres fruits sont en bio, sauf les pommes. Il y en a une petite partie en bio et le reste en version. L'année prochaine, on sera entièrement bien. Au vu de la parcelle, donc comme je vous le disais, j'ai de l'écho. Est-ce que vous pouvez tous couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les échos ? Vas-y, Caméra, essaye. Alors, comme je le disais, on est sur le secteur Cisteron-Nord et il faut savoir qu'à la dernière glaciaire, il y avait le glacier des Alpes qui descendait jusqu'à Cisteron. Donc, on va dire que la plupart de nos vergers sont sur des anciennes moraines glaciaires et on a des sols très hétérogènes. On a environ trois sites de production. Un site sous la montagne de Crignes et Crignes, c'est la montagne qu'on devine sur la première photo. On a un deuxième site, le plus important, c'est là où il y a la parcelle absolue qui est sur ce qu'on appelle le plateau. Et après, on a un troisième site de production qui est au bord de la Durance, la rivière. Il faut savoir que sur ces trois sites, la terre est différente à chaque fois puisqu'on va plus retrouver du limon avec une terre noire foncée au niveau de la Durance, du pudding. Alors, le pudding, c'est une sorte de ciment naturel que l'on trouve sur le plateau et on va retrouver un peu plus une terre argileuse, un peu plus argileuse sur les coteaux de Crignes. La parcelle Tess de Bledina, elle est également très hétérogène en son sein, c'est-à-dire que, comme on peut le voir, la première photo a été prise sur l'angle sud de la parcelle et là, on va retrouver une terre un peu plus argileuse, tandis que si on va au bout de l'allée, il y aura beaucoup plus de pierres et la présence de pudding qui sera moins en profondeur. Il faut savoir également qu'on a plus des sols calcaires avec un ennervement naturel sur la parcelle avec un peu toute espèce de plantes. Je ne suis pas assez expert pour les décrire. La parcelle, dans les années 70, c'était un verger de pêchés, à moitié pêchés, à moitié golden. Et il y a eu un basculement dans les années 70 où la parcelle est devenue toute en golden. En 2009, la parcelle a été arrachée. Il y a eu une jachère avec de la culture, d'autres plantes pour régénérer le sol. et nous avons en 2009 replanté une parcelle de golden. C'est une parcelle, on va dire, intensive avec 2500 pieds à l'hectare. Tout en forme... Les pommiers sont en axe. C'est sur du M9. Et voilà, nous sommes en micro-irrigation sur quasiment l'ensemble du domaine et cette parcelle. Que dire d'autre ? On est en conventionnel et on est passé en bio en 2009. Tu sais, Blandine, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler. Merci Camille, c'est parfait. Il y a une petite question de Robert Fidel. En cas de gel, quelle est votre technique ? La prière. Non, malheureusement, en cas de gel, en lutte anti-gel, sur les parcelles irriguées sur fondaison, on met en route l'irrigation. Il faut savoir que du fait du diamètre de la tuyauterie, on ne peut irriguer que 10%. En cas de gel, on ne peut irriguer que 10% de notre surface de parcelle. Il y a le canal EDF, le canal de Provence qui est juste derrière. pour les cerisiers, on utilise des bougies et malheureusement, cette parcelle, elle n'a que du micro-G, donc on ne peut pas la protéger en cas de gel. Voilà. Merci Camille pour toutes les réponses. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Si vous en avez, au fur et à mesure, vous pouvez continuer d'écrire. Je propose qu'on passe à la suite avec la présentation du système innovant qui a été testé justement sur cette parcelle par Joséphine. Oui, je suis là. Je pense que je ne vais pas mettre ma vidéo tout de suite parce que je sens que c'est un peu faiblard. Donc, ça, vous l'aviez présenté. Donc, moi, je vais vous présenter un peu le système suivi et puis après, je vous présenterai le mode de suivi des indicateurs avant d'aller au résultat. Donc, ça, c'était... Je vais juste bien revenir juste une seconde. Juste pour se souvenir, l'objectif du système tel qu'il a été défini par la conception, c'était avoir un verger qui maintient les performances de rendement et de qualité, en bio, tout en rendant disponibles les éléments minéraux au moment opportun en améliorant l'activité biologique. Ce que disait Camille, un souci d'améliorer la fertilité biologique du sol pour avoir une bonne nutrition des arbres. Voilà. Merci. si on peut passer. Donc, ça aussi, c'était issu de l'atelier de conception. Je rentrais rapidement, mais il y avait cette idée de maintenir une performance agronomique sur l'année et un petit peu moins les années après. Et réduire la fatigue des sols. Donc, il y avait une supposition, on va voir que ce n'est pas forcément vrai, mais de tassement. et surtout cette activité biologique avec une libération de l'azote et au moment où la plante en a le besoin et via l'activité biologique. Avec des contraintes dont je crois Blandine avait rappelé, cahier des charges de la bio, cahier des charges du baby food et puis des objectifs de chiffre d'affaires et de rendement à maintenir, on va dire. Voilà. Donc, rapidement là sur ce tableau, c'est laissé, le verger est coupé en deux. Donc, une partie de rang des rangs sont dans ce qu'on appelle la zone innovante ou le système innovant. Et puis, l'autre partie du verger est la zone référence ou système référent. Donc, la zone référence ou système référent, ça correspond à ce que fait l'agriculteur traditionnellement. Et puis, les innovations sont implantées dans la zone innovante. Alors, les principales choses qui ont été testées ces deux années, c'est jouer sur les couverts. Et donc, en fait, le système innovant, il y a eu un essai d'implantation de mélilot. Donc, de mélilot, donc une légumineuse, semée au pied de l'arbre sur le rang et puis un couvert dans l'interrand où on a du mélilot qui a été implanté, du trèfle et le couvert spontané. Et donc, à côté de ça, le système référent, c'est un envergement spontané avec un passage normalement de nature agriffe sur le rang. Voilà. Donc, c'est fertilisé. Il y a deux rangs dans chaque partie qui n'ont pas été fertilisées à l'automne. On ne parlera pas forcément plus pour le moment pour pouvoir faire des essais. C'est des choses qu'on aura encore développées. Voilà. Donc, si tu passes Arnaud, je crois. Donc, alors là, j'ai repris juste quelques éléments de l'itinéraire technique du système innovant de 2019. Je n'ai pas mis tous les traitements, etc. Il n'y a pas de différence entre systèmes. Donc, en fait, pour dire le couvert de millilot sur le rang et le couvert en interrant avec du trèfle blanc du millilot et des graminées spontanées. Donc, le couvert a été implanté mi-avril. Après, il y a eu des travails de nature agriffe sur le rang le verger en 2019 avait été probablement pâturé par des brebis avant l'implantation du couvert donc avec des apports d'azote par les brebis et puis après ce couvert il a été broyé il a été broyé sur rang interrant et puis sur juste rang, je crois, à vérifier plusieurs fois dans la saison donc il y a eu plusieurs fertilisations organiques si tu veux une précision oui, très bien Camille précise on a donc les brebis on a pâturé l'herbe et après on a taillé le champ et du coup pour éliminer le bois de taille on a broyé toutes les ailes ça c'était avant l'implantation du couvert avant l'implantation du couvert et on a broyé en deux passages juste avant la récolte pour favoriser le travail le coup de temps des broyés pour la récolte n'hésite pas à intervenir Gilles Camille donc après en 2020 donc c'est la diapo d'après alors il n'y a pas de pâturage de brebis j'ai mis une interrogation donc j'ai eu confirmation ce matin donc il n'y a pas eu les brebis là sur cette part je précise pourquoi c'est parce que on a eu des conditions climatiques très difficiles l'année dernière et les brebis d'après ce que m'expliquait le berger elles ont besoin quand il fait très humide de manger également végétal un peu dur et ils devaient les faire pâturer sur l'ensemble de notre zone de production sur le plateau mais étant donné qu'elles mangeaient qu'elles avaient besoin de bois trop dur il a préféré ne pas passer et aller sur un autre secteur dans notre village donc malheureusement elles ne nous ont pas pu passer voilà et en plus si on se posait la question quand même du mélilo et des brebis si je me souviens bien il y avait des interrogations mais pour en discuter donc il y avait toujours le couvert c'est le milieu c'est bisannuel donc il y a eu des désherbages sur le rang en février et puis au mois d'avril sur alors là sur le rang et l'intervent je crois bien de nouveau une fertilisation organique avec des fientes de volaille et puis des broyages du couvert donc un broyage sur rang et inter-rang parce que moi il y a un petit peu d'orthographe en février et puis après des broyages un rang sur deux et inversement on va dire un au 13 juillet et un au 28 août donc un rang au 13 juillet et l'autre rang au 28 août c'est ça Camille Gilles je ne me trompe pas oui oui c'est ça pour la biodiversité on préfère broyer en décalé pour que les insectes puissent aller sur le rang enherbé et avoir le temps de revenir sur l'autre rang qui a repoussé pas trop les dérangements c'est ça et donc là on est à la fin de ces deux ans on va le voir Gilles va vous le montrer on a le millilot a disparu et donc on est dans la réflexion sur le ressemi d'un couvert et la continuité de l'essai voilà ça c'était pour le système je ne sais pas s'il y a des innovants le système référence c'est à peu près la même chose sauf qu'on est en couvert spontané partout est-ce qu'il y a des questions d'eau de mes lillots est-ce que Camille où Gilles veut répondre ? moi je n'ai pas je ne me souviens plus de la dose mais le choix du millilot se portait parce que c'était une légumineuse mais également parce que sur une autre percelle on avait fait un test de millilot pour lutter contre les campagnols une grosse problématique campagne mais Gilles tu as une idée de la dose ou Albert je ne sais pas si Albert est là je n'ai pas vu non Albert peut pas être là par contre sur la dose je ne l'ai plus je ne l'ai plus en tête mais de toute façon c'est c'est d'un faible ça devrait être 20 kilos quelque chose comme ça 25 kilos hectares non même pas parce que la graine est toute petite du millilot mais je ne l'ai plus en tête ça je peux le retrouver et le faire passer sans souci d'accord mais je ne l'ai plus en tête donc plutôt que de dire une bêtise je préfère réunir d'accord je ne l'ai plus d'accord je ne l'ai plus